Aujourd'hui, on se retrouve pour une conversation sur le sujet du métier de tatoueur, un métier à plusieurs casquettes. On se cherchait, adapté, et là, des fois, c'est de l'angoisse. Il faut avoir truc, ils n'essaient pas non plus de diffuser trop leur énergie. Et parce que nous aussi, encore une fois, on est bardé de tatouage, donc on sait exactement ce que ça fait. D'ensiter du sang, de comment savoir recracher du liquide. Des gens qui auront beaucoup de lymphe. On va scanner la personne, que tu auras un bras qui se mettra sur ton bras robot et qui va te faire... Ça fait se poser la question de, est-ce qu'il va falloir savoir dessiner ? Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça fait bien longtemps, à chaque fois on dit ça. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va prendre un vrai rythme quand même. On va prendre un vrai rythme. D'abord, on voudrait déjà remercier les viewers, les nouveaux comme les anciens qui nous soutiennent toujours et qui ont mis un max de love sur la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une conversation sur le sujet du métier de tatoueur, un métier à plusieurs casquettes. Et c'est la conversation qu'on va avoir aujourd'hui parce que tatoueur, ce n'est pas juste savoir tatouer. Mais qui au final, c'est une vidéo où on parle de tatouage, mais c'est applicable à d'autres métiers en fait. Oui, c'est ça. C'est que nous, on est tatoueur, donc on va discuter dans ce que nous, on connaît par rapport au tatouage. Mais comme Nico vient de le dire, je pense que ça peut s'appliquer pour plein d'autres métiers à partir du moment où il faut... Tous les métiers en fait où tu n'es pas juste salarié, où tu dois suivre des tâches, mais tous les métiers où tu... Il y a des guêpes, on va se faire piquer. Il y a des moustiques. Il y a des moustiques. Désolé, on est dans la nature, il y a des moustiques. Tous les métiers où tu es obligé en fait de toi-même trouver ta clientèle, toi-même faire le travail artisanal. En fait, tout ça, ça va engendrer un cumul de plusieurs métiers. Et donc, on va parler de ça maintenant. Allez, vas-y. Bon déjà, en ce qui concerne le tatouage, on va déjà parler du côté artistique, le côté que tout le monde connaît. En ce qui concerne le métier de tatoueur, je dirais qu'il y a quand même une énorme partie artistique, enfin du moins, moi, le tatouage comme je l'entends. Donc, il y a plusieurs aspects du tatouage. Le côté, je dirais plutôt commercial du tatouage où en fait, le tatoueur en question ne va pas essayer de vraiment développer un style unique ou être reconnu pour justement son toucher, sa manière de faire les choses, mais il va vraiment être plutôt dans le service, la reproduction du match qu'on lui apporte. Et dans ce cas-là, c'est vraiment du décalcage. Qui est un peu une des bonnes manières pour apprendre où tu fais un peu tous les styles, où tu fais ce qui vient et tu apprends un peu. à tatouer, à appliquer, à faire ce que le client veut. Oui, qui est la meilleure manière d'apprendre au départ, c'est de vraiment mettre son égo de côté et de prendre le métier comme quelque chose d'artisanal et de reproduire ce qu'on nous apporte. Je ne vais pas te dire dès le début, je veux faire les designs que moi je crée, les imposer aux gens et espérer en avoir qui directement vont vouloir se faire tatouer. C'est ça, je pense qu'à l'heure actuelle, en ce moment, il y a un petit peu un conflit, un conflit de génération dans le monde du tatouage parce qu'il y a des personnes qui ont été formées de manière plutôt traditionnelle et il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le game du tatouage. Encore une fois, ce n'est pas pour moraliser ou pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est plutôt un constat et qui en fait arrive peut-être, c'est comme une reconversion de carrière où ils disent tiens je veux être tatoueur, ils savent un peu dessiner et ils arrivent avec une sorte d'ego artistique dans le sens où je veux tatouer mes designs et anciennement c'était quelque chose que malgré le fait qu'on sache dessiner, quand tu commençais le tatouage, il fallait faire ses armes en passant par un style d'apprentissage mais au final c'est juste que là on est dans la transition où c'était pas si loin que ça en fait quand c'était encore de manière assez difficile de réussir à trouver un apprentissage, de tatouer au final, d'apprendre proche d'un tatoueur qui va vraiment te montrer les clés. Là maintenant c'est arrivé tellement vite avec les réseaux sociaux que n'importe qui peut un peu se lancer, acheter une machine et au final c'est ça qui fait qu'on est pile dans une fraction entre la manière un peu traditionnelle d'apprendre les choses et c'est les réseaux sociaux qui ont un peu poussé ça de cette manière-là en vrai. Je pense qu'il y a de ça et je pense qu'en fait aussi c'est pas un problème de pouvoir avoir accès aux machines rapidement etc mais je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans le tatouage il faut à mon sens pouvoir mettre son ego de côté au départ et pas forcément chercher à la singularité, à être vraiment unique et avoir son propre style dès le début. Pour moi comment je perçois la chose c'est au départ il y a un aspect technique et artisanal qui en fait fait que l'application pure et dure du tatouage il faut passer par faire un peu de tout pour pouvoir en fait apprendre, avoir des fondations solides et en fin de compte, peu importe le design, la finalité c'est qu'il y a toujours des lignes, il y a toujours des pleins noirs, il va y avoir toujours des zones de dégradés, il va y avoir des couleurs etc. donc ça c'est l'application et les techniques qu'on a besoin d'apprendre pour ensuite pouvoir développer son style. Le problème de quand on veut de suite faire un peu la fine bouche et vouloir faire que son style etc. et on se ferme des portes et c'est surtout qu'on a des lacunes. Tu vas avoir des lacunes sur certains points du tatouage que tu as moins maîtrisé que d'autres et à un certain moment dans ta carrière ça te porte préjudice. C'est ça. Après en sachant qu'il y a un sens vraiment traditionnel, enfin un sens dans lequel ça s'est toujours fait, c'est vraiment le côté artisanal où tu apprends la technique et ensuite tu y mets, tu rajoutes un petit peu ton style, tu crées ton identité et il y en a qui le font à l'envers et il y en a certains pour qui ça a peut-être pu fonctionner où tu commences directement en te basant sur un seul style que tu veux faire mais un style qui est vraiment marqué, qui est un vrai style existant, pas un truc récemment créé. Ouais mais en général... Et à la fin tu diriges sur aussi maîtriser d'autres techniques pour réussir à être complet. Mais en général moi la plupart des tatoueurs que je connais qui ont du succès parmi toutes les personnes qu'on connaît, c'est des gens qui à la base je pense qu'ils sont arrivés dans le monde du tatouage avec plutôt vraiment un esprit apprendre le tatouage avant même de... Enfin tu vois, même si c'est des gens qui savaient dessiner enfin qui savaient dessiner ou qui artistiquement avaient déjà tu vois un bagage, c'est quand même des gens qui n'avaient pas la prétention justement de vouloir forcément faire leur style ou aller dans une direction très concrète mais au départ avaient plutôt l'envie d'apprendre la technique du tatouage et après de toute manière, rapidement, en fait voilà c'est ce dont je parlais au départ, c'est que différents tatoueurs vont avoir différentes aspirations. Certaines personnes vont vouloir faire du tatouage purement commercial donc ils n'ont pas pour but de développer un style unique ou d'avoir une renommée pour par exemple leur manière de tatouer forcément et ils ont juste envie de faire des bons tatouages techniquement parlant, de design qu'on leur apporte sans vouloir plus et ça c'est ok aussi, c'est une des facettes du métier, il n'y a aucun problème. Après en général, les gens qui font ça, ils se tiennent sur deux, trois styles différents mais ils ne sont pas non plus à faire tout et n'importe quoi. Ah bah si, moi quand j'étais dans des shops au States, les gars ils font tout. Ah ils font tout, en fait ils font juste du tatouage et en fait ce que tu veux c'est qu'ils n'ont pas forcément, eux leur taf c'est tu m'apportes un truc, je te le refais et je te le refais comme sur la photo, ça cicatrise bien et c'est tout. Ouais, juste l'application. C'est ça tu vois, et il y a même des gens qui apprécient justement l'action de tatouer mais qui n'ont pas forcément envie de dessiner ou ils n'apprécient pas forcément de devoir être créatifs. Après il y a d'autres personnes justement qui veulent être plus uniques et développer des styles et être reconnues justement pour leur manière de tatouer dans le sens création de design etc. Et dans ce cas là, c'est là qu'on rentre dans la catégorie où il faut avoir un multi casquette quoi. Ouais, il faut avoir déjà un peu de l'expérience de tous les styles pour réussir à être très bon dans... Et même multi casquette dans le sens plusieurs métiers, dans un métier. Oui, oui ok. Qui est le thème de la vidéo. On en vient sur le vrai thème de la vidéo. Le vrai thème de la vidéo, c'est l'institut de l'introduction. On se perd. Non mais oui, parce qu'en fait, effectivement, quand tu fais ce que tu disais, le tatouage commercial, en fait tu appliques et donc c'est comme si tu étais salarié d'une entreprise ou même si c'est ton propre business, les clients ils viennent, ils t'amènent et tu n'as pas vraiment à batailler sur quoi que ce soit. C'est ça. Et après, à partir du moment où en fait tu veux sortir de ça et être sur un style en particulier ou essayer de toi faire ce que tu veux, là par contre le métier, il englobe beaucoup d'autres aspects. C'est ça, si tu veux en fait, si l'intention première c'est de faire du tatouage commercial sans rien d'autre, en fait, ce qui va vraiment être important c'est la localisation de ton shop. Oui, il faut qu'il y ait du passage, il faut que ce soit un shop qui... Il faut vraiment être dans un endroit clé, comme tu as dit, où il y a beaucoup de passages parce que... Mais parce que toi, tu n'as pas besoin, les gens, il faut juste qu'ils viennent, qu'ils t'amènent des designs, ils n'ont pas besoin de savoir vraiment qui t'es, il faut juste qu'ils fassent confiance, que tu sois dans un shop de confiance pour que les gens viennent en mode, que ce soit des notes sur Google ou quoi que ce soit. Oui, à la limite, c'est plutôt une page Google avec des bonnes revues qui vont faire que... Un bon Instagram du shop global, une bonne page YouTube. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'un Instagram quand c'est comme ça. Je pense que c'est vraiment... C'est surtout Google et être dans un endroit de passage. C'est ça. Du coup, le métier de tatoueur, déjà, une fois qu'on arrive à avoir les fondamentaux en place, qui sont des lignes propres... Des bons pleins noirs, savoir faire des grilles... Des couleurs saturées, des dégradées... Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les tatoueurs qui nous regardent, ça, vous le savez, mais pour les gens qui ne sont pas tatoueurs, en fait, le tatouage, ce qui est assez particulier, c'est que quand on dessine sur un bout de papier ou sur une toile ou quelque chose comme ça, ou même quand on peint sur un mur, en fait, c'est un peu toujours la même chose. C'est plat et le papier, bon... Lui, il ne bouge pas et tu n'as pas à dealer avec les émotions du papier, quoi. Oui, et puis même au-delà de ça, si tu trouves un papier qui te convient bien, tu peux toujours commander le même papier. Oui. Retourner sur une zone de sécurité, si tu essaies des nouveaux papiers, tu te dis, bon, celui-là, je ne l'ai pas kiffé, je retourne sur ce que je connais, sur quoi je suis habitué. Mais quand c'est... La peau, par contre... Oui. Quand c'est un client, tu fais avec la qualité de leur peau et parfois... Ben, ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Après, on va dire qu'il y a des types de peau où tu peux travailler. C'est un peu similaire sur la manière dont tu le travailles, ça fonctionne bien. On pourrait faire des classes de type de peau. Oui, des classes de type de peau. Je pense qu'on peut ranger une bonne dizaine de classes différentes de type de peau. Et tu as les peaux où c'est vraiment galère et où là, il faut chercher, adapter. Des fois, c'est de l'angoisse. Parce qu'en plus, tu as les types de peau, mais tu as aussi le type de body fluid. C'est genre... Oui. La densité du sang, de comment savoir... C'est des gens qui ont un beaucoup de lymphe. Ce n'est même pas du sang. En vrai, c'est de la lymphe. Fluide corporelle, quoi. C'est pour ça aussi que le... Ça, c'est une petite parenthèse, mais le tatouage, c'est un métier qui... Enfin, selon les tatouages qu'on fait. Par exemple, moi, je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à faire vraiment des tatouages de grosse taille où quasiment tous les jours, je suis obligé de m'enrouler les bras jusqu'ici. Pour l'hygiène. Parce que tu sens que tu es dans le fluide corporel. Oui, c'est ça. C'est, en fait, tatouer toute la journée avec les... Quand tu fais des dos, avec les fesses et tout, tu as toujours les bras qui touchent, même si tu as du plastique, mais tu as les bras qui touchent le fluide corporel, le sang, il y a de l'encre, etc. Et c'est obligé, en fait, quand c'est des tatouages qui sont énormes comme ça. Mais ça puise énormément, quoi. Oui. Parce que je pense qu'il y a un transfert, tu vois. Oui, tu es dans le fluide d'énergie. Déjà, on est tout le temps en échange les uns avec les autres d'énergie, mais quand tu as les fluides corporels, je pense que c'est un délire. Et puis avec la douleur des gens et tout, enfin, tu sais, ça transmet beaucoup. Mais bon, ça... Ça, c'est un autre topic. C'est un autre topic sur lequel on pourrait élaborer. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de... De ce qui vous intéresserait. Ouais, de sujets qui vous intéressent. Posez-nous des questions et on pourra peut-être en faire des vidéos. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. D'ailleurs, cette vidéo, elle découle de la vidéo qu'on avait fait avant où d'un coup, on a parlé de ce sujet-là, de plusieurs casquettes dans le même métier. Oui, c'est une évolution. C'est qu'une grande conversation. Donc là, on aura sûrement le thème de la prochaine vidéo dans cette vidéo. Si vous nous partagez ça dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, voilà. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que nous, dans le métier de tatoueur, il y a aussi un aspect qui fait que tous les jours, c'est différent parce qu'en fait, on n'a jamais le même support. Malgré le fait que le support, ça soit de la peau, personne n'est pareil. Il y a des gens qui vont aussi être dans des moments de vie où ils vont être hyper stressés, hyper tendus. Ou alors, il y a des moments, des gens qui sont en une phase de transition où ils vont être sensibles. Il y a des gens qui vont très, très bien encaisser la douleur, qui ne vont pas beaucoup parler. Il y a des gens qui vont énormément parler. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal avec la douleur, qui vont être très tendus. Et tout ça, en fait, ça a un impact sur nous et on le sent à la fin de la journée. D'ailleurs, avant, je me rappelle qu'on était encore aux Etats-Unis, que moi, je crois, je commençais à peine à tatouer. Je me rappelle une des problématiques que tu avais. Des fois, c'était des sessions catastrophiques et tu croyais souvent que c'était ton énergie qui déréglait les machines, que c'était en mode toi si tu n'es pas bien mentalement. Et je pense qu'il y a de ça aussi, mais c'est aussi la peau des gens et c'est un cumul de tout. Comme tu dis, quand tu as des clients qui, d'un coup, en plus, te laissent savoir qu'ils ont mal, il y en a, ils aiment bien te laisser savoir. Il y en a, on sait qu'ils en chient de fou et ils restent méga, méga, genre dans leurs trucs. Ils n'essaient pas non plus de diffuser trop leur énergie. Et en France, beaucoup plus en France qu'ailleurs, les gens ont besoin de laisser savoir. Le français, alors ce n'est pas pour critiquer sur... Non, mais c'est un truc de culture en fait. C'est qu'en France, on partage beaucoup plus nos opinions. On est beaucoup plus libre sur plein de trucs, mais en même temps, des fois, on se fait moins chier aussi. Étant donné que moi, je suis partie de la France très jeune et que j'ai principalement vécu à l'étranger après ça, c'est vrai que quand je suis revenu en France, j'ai vu un énorme constat en termes de tatouage. C'est que quand je vivais aux Etats-Unis, les gens, ils en chiaient, mais ils serraient les dents et je ne sais pas si c'est une sorte de fierté ou alors s'ils sont plus consciencieux de justement ne pas transmettre. Je pense que c'est dans la culture en fait. C'est moins laisser ça transparaître tes émotions. Mais peut-être pas parce que quand même, les Américains, ils protègent. Ils aiment bien laisser savoir quand même. Mais je pense qu'en fait, c'est que, ou en tout cas au Japon, ça c'est sûr, c'est que quand ils savent que tu ne peux rien y faire, même au Japon, ils ont un terme, c'est shikatanai, tu vois genre... Ils savent qu'ils doivent encaisser et que une fois qu'ils fassent, ça ne changera rien. Et ça, en France, c'est vrai que... Alors pas tout le monde, encore une fois. Non, il y en a, ils sont... Ils restent de marbre. Mais quoi qu'il arrive, que ça fasse mal ou pas, ça ne sert à rien d'être ultra expressif et justement de partager ça avec le tatoueur parfois. Et ça, justement, ça crée plus de tension pour le tatoueur. Ça rajoute peut-être des trucs qui se passent dans l'environnement autour de la session. Ça se tend en fait. Ça attend vachement le tatoueur, ça le crispe et du coup, ça fait une session hyper stressante. Et encore une fois, c'est pas qu'on n'a pas d'empathie parce que nous, on est complètement tatoués. Ouais, et on en chie fort quand on se fait tatouer. On en chie fort, on sait que... Parce que les gens souvent, et les gens qui ne connaissent pas trop le tatou, quand je leur dis que moi, les sessions, c'est tout le temps un combat et que c'est compliqué, genre, ils sont tout le temps hyper surpris. Ils pensent que parce qu'on est tatoueur, ça fait pas mal pour nous. Non, et puis nous, quand on se fait tatouer, on n'est pas avec des crèmes anesthésiantes, on n'est pas... On fait toujours des longues sessions, on encaisse. Même si on a eu des vidéos, on a testé les crèmes anesthésiantes, mais c'était juste une fois dans notre vie au final. Et on ne s'est pas vraiment tatoué parce qu'il n'y avait pas d'encre. Non, c'était des tatouages avec de l'eau. On essayait avec de l'eau juste pour voir si ça a fonctionné ou pas. Mais nous, on a beaucoup d'empathie, mais aussi, il faut être conscient qu'on sait ce que ça fait, on sait que ça fait terriblement mal. Et en vrai, comme tu dis souvent, on préfère que la personne, elle dise, ouais, c'est bon, on peut arrêter la session, j'en ai assez pour aujourd'hui, que d'essayer de pousser et de trop laisser transparaître, transmettre le... Ouais, moi, je préfère une personne qui va me dire, il me faut une pause ou alors on arrête pour aujourd'hui, c'est bon. Je suis allé jusqu'à mes limites. Il n'y a aucun problème avec ça, chacun ses limites. Ce qu'il y a, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel la personne, elle est. Si on voit que la personne, forcément, elle souffre, mais qu'elle fait un effort pour rester dans la session, dans le sens où elle repousse ses limites et... Ouais, elle est dans un état d'esprit où elle veut faire de son mieux, mais dans ce cas-là, il y aura toujours de l'empathie et il n'y aura jamais de la frustration. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas pouvoir aller plus loin parce que nous aussi, encore une fois, on est bardé de tatouages, donc on sait exactement ce que ça fait. Et de toute manière, tu ne peux pas... En fait, si on n'était pas tatoué, on serait mal placé pour en parler, mais la douleur qu'on a ressentie, on peut savoir ce qu'elle... Enfin, quand on le fait aux autres, on sait ce que c'est. Ouais, chaque zone qu'on tatoue, moi, je me rappelle de la douleur à chaque fois. Je me dis, putain, je sais ce que ça fait là, je me rappelle exactement. Et encore une fois, on s'égare du sujet. Rien à voir. Rien à voir, mais c'est aussi ça, les conversations libres, mesdames et messieurs. En plus, on est dans la nature. On est dans la nature, il y a des momiji qui sont... Japonaises. Japonaises. Incroyable. qui poussent, qui sont associées à la carte pokoi pour mes adeptes de tatouage japonais. Donc, pour revenir un petit peu dans le sujet, je pense qu'un point sur lequel on peut développer en termes de... En ce qui concerne le métier de tatoueur, mais je pense que ça peut être adapté au métier de coiffeur, DJ, graphiste. Enfin, la plupart des métiers sur lesquels tu peux trouver des formations en ligne où tu peux avoir accès à de l'équipement d'une manière... Où c'est plus facile qu'à l'époque, en fin de compte. Ouais. Par exemple, pour le métier de tatoueur, maintenant, il est très facile de trouver des machines qui sont wireless. Ouais, et des conseils sur comment démarrer ta première session, des tutos, des trucs. Donc, tout le monde peut se lancer, en fait. Mais rien que dans l'aspect mécanique de la chose, c'est-à-dire que maintenant, il y a des machines, ça ressemble à des tubes. C'est même plus des aiguilles. C'est sans fil, c'est des cartouches. Ouais, donc il n'y a pas de réglage. Tu n'as rien besoin de savoir, en fait, pour essayer, en tout cas. parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait vraiment, enfin, moi, quand j'ai commencé, ça a été très, très technique d'avoir mes premières machines. Et ensuite, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui te montre comment les monter et le fonctionnement de la machine parce qu'il y avait vraiment un aspect mécanique. Les aiguilles aussi, c'était compliqué. Ça, maintenant, déjà, ça n'y est plus, tu vois. Mais je pense que, par exemple, si on prend un métier, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais comme DJ ou quoi, à l'époque, tu devais avoir des platines avec des vinyles, tu devais devoir chiner tes vinyles. Ça devait être une galère, en fait. Créer tous tes samples par rapport à des vinyles, maintenant, tu les cut sur des musiques déjà toutes faites. les mecs qui faisaient des beats et tout, genre, il y avait des MPC, il fallait sampler sur les vinyles. Donc, il y avait vraiment une autre recherche qui fait que, je pense que tout ça, ça faisait que ça filtrait les gens qui en voulaient vraiment, qui étaient sérieux. Oui, qui étaient vraiment déterts et ceux qui, juste à les intéresser, mais qui n'étaient pas prêts à dédier vraiment leur temps, dans le tatouage, je pense qu'il y a, de toute manière, peu importe ce genre de, que le filtre, il se fasse maintenant ou plus tard, il y a un moment, le filtre, il se fait quand même parce que vivre du tatouage, par exemple, ça peut paraître facile à première vue parce que, beaucoup de gens vont se dire « Waouh, ce gars-là, il a fait un tatouage, il a gagné tant, c'est cool, il dessine sur la peau, etc. » Mais en vrai, ce n'est pas si facile que ça et de toute manière… il faut voir le long terme. Il y a plein de gens qui commencent à tatouer même s'ils ont accès aux machines faciles, même s'ils ont accès à des informations gratuites en ligne, ils ne continuent pas à tatouer. Il y en a un plan qui arrête parce qu'en vrai, au bout d'un moment, quand tu as la réalité qui arrive et qu'au final, tu te rends compte de l'implication que ça va demander et du fait que maintenant, il y a énormément de gens qui tatouent donc si tu n'es pas plus déter que les autres… C'est aussi ça, c'est-à-dire que je pense qu'à une époque, il y avait une sorte de monopole… Oui, il y avait très peu de tatoueurs donc quand tu rentrais dedans et que tu étais vraiment dedans… Oui, tu étais dedans pour de vrai puisque… Déjà, c'était dur de rentrer. C'était très dur de rentrer et une fois que tu avais le pied dedans, finalement, il y avait plus de demandes qu'il y avait d'offres. Donc forcément, tout le monde avait des clients et vu qu'il y avait très peu de… Enfin, qu'il y avait peu de tatoueurs… Peu de transmission de savoir… Peu de transmission de savoir et peu de tatoueurs par rapport au nombre de clients, mais les prix étaient aussi plus élevés. Ça, on parle pour le tatouage classique. Maintenant, les prix sont plus hauts que jamais pour les tatoueurs connus mais on parle pour le tatouage un peu mainstream. Je pense qu'à l'époque, c'était sûrement plus cher. Oui. Et du coup, le fait que ça soit vachement plus accessible, ça a fait que maintenant, il faut savoir naviguer le game d'une manière différente et se servir de différents outils pour pouvoir avoir des clients parce que maintenant, c'est presque comme s'il y avait plus de tatoueurs qu'il y a de clients. Oui. Je pense qu'il y a une énorme demande mais il y a tellement de gens qui se sont mis à tatouer. Tout le monde a un petit cousin qui s'est mis à tatouer. Tout le monde connaît un tatoueur en fait. Alors qu'à l'époque, je ne pense pas que ce soit comme ça. Du coup, ce qui fait que maintenant, tout le monde peut se lancer mais aussi, tout le monde peut casser les prix les uns avec les autres quand tu fais le même travail que tout le monde. En fait, en gros, techniquement, maintenant, si tu ne te démarques pas, c'est paradoxal parce que moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un pour se lancer, c'est de ne pas vouloir faire la resta, arriver avec un égo d'artiste en mode, moi, je tatoue que mon style. Oui, parce que ça va être difficile de se créer vraiment au début. D'avoir une fondation solide comme ce dont on parlait mais sur le long terme, il va quand même falloir pouvoir se démarquer les autres pour pouvoir s'assurer d'avoir des clients tout le temps. Et ça, en fait, c'est l'aspect de base du tatouage mais là, on n'est pas encore rentré sur les autres facettes du métier de tatoueur qui sont tout aussi importantes et qui sont, je dirais, encore plus importantes à l'heure actuelle que ça l'était avant puisqu'avant, il y avait plus de demandes que de tatoueurs. Il y avait moins besoin d'être bon sur ces facettes-là. Et quelles sont ces facettes ? On a quoi ? On a être bon dans la communication parce qu'au final, si tu es bon dans la communication, il y a des mecs qui sont très bons et qui au final ne sont pas si bons que ça en tatou. Après, il y en a qui sont très bons dans les deux mais en général, ceux qui sont meilleurs en marketing qu'en tatouage, ils tatoueront plus et ils auront une plus longue carrière que ceux qui sont juste concentrés sur... Après, je ne sais pas en longueur de carrière mais en tout cas, ils travailleront plus. Donc, si le but premier, c'est juste de gagner des sous, en tout cas, je ne recommande ça à personne parce que c'est une triste existence. mais pour les tatoueurs qui ne sont pas forcément passionnés par le métier, c'est sûr qu'il vaut mieux être un bon marketeur et un tatoueur médiocre qu'être un très bon tatoueur techniquement et être un très mauvais marketeur. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, ça se passe principalement par les réseaux sociaux ? Principalement les réseaux sociaux et aussi par rapport à... Vu qu'en fonction de si on reste dans une ville, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est comment se passent les sessions. L'espèce sociale. Comment tu arrives à créer un lien avec les clients qui fait que ça va te ramener d'autres clients sans essayer de devenir non plus pote avec tous les clients. Donc, il y a vraiment des justes milieux à trouver partout et si tu n'es pas bon à ajuster sur tous ces milieux-là, ça va être dur de trouver des clients. Après, c'est plutôt du côté intelligence émotionnelle pour essayer de vraiment... Mais ça rentre dans le marketing l'intelligence émotionnelle. C'est comment tu arrives justement à mâcher l'énergie des gens. Je dirais qu'il y a deux trucs. Il y a le marketing pur et dur de comment tu vas diriger ta carrière en ligne en fait. Et après, il y a aussi comment tu vas conduire tes sessions et gérer tes clients tout en sachant que peut-être que lundi, tu vas voir quelqu'un qui ne veut pas trop parler et qui est plutôt réservé. Mardi, tu vas voir quelqu'un qui est ultra expressif et super social et qui justement a peut-être envie de parler de plus de choses, etc. Donc, ça en fait, c'est réussir à adapter. C'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a presque un aspect un peu psychologue en quelque sorte. Il faut analyser, réussir à matcher l'énergie du client en face. Parce que ça va être tout le temps différent en la respectant et en respectant aussi toi, tes limites. Parce que des fois, si le client parle énormément et que toi, tu as besoin de ton temps, il faut savoir imposer aussi le cadre et les choses pour que toi, on peut développer aussi ce point-là qui est assez important en vrai. En vrai, après, moi personnellement, j'ai vraiment une liste de principes que j'ai mis en place et que je respecte. Et que tu m'as pas mal aidé aussi pour moi de mon côté, j'ai réussi à bien créer ma clientèle quand j'ai commencé à tatouer. Et après, à chaque fois, tu mets en place des habitudes ou des choses ou des systèmes qui font que aussi ça te demande beaucoup à toi ou alors ça fait que tu respectes moins ton temps à toi ou ton... juste l'énergie que tu mets dans le truc. et toi, tu m'as aidé des fois à trouver des ajustements pour mettre des limites pour que ça soit encore plus respecté par les clients que tu tatoues et qu'au final, c'est mieux pour tout le monde. Moi, je suis particulièrement stricte avec les principes et la ligne de conduite. J'ai une étique assez particulière à laquelle je déroge pas en fait, mais... Qui s'est affinée et qui continue de s'affiner. Que j'affine au fur et à mesure et que je partage avec toi dans notre évolution en fait. Et en fait, plus j'arrive à être précis dans mes principes, plus j'arrive aussi à, mais dans un premier temps, m'honorer. Et c'est une sorte d'amour, de plus, tu vois, se respecter en quelque sorte. Valoriser son temps, valoriser... L'aspect santé dans ta vie. quelle routine tu laisses pour toi-même pour avoir du temps, pour être en forme, pour pas venir terminer tes sessions à minuit et manger de la merde parce qu'au final, tu as tout déréglé. Et puis même en termes de tolérance des clients, enfin moi, il y a des choses que je tolère, d'autres que je tolère pas. Je suis assez rigoureux. Mais par contre, à côté de ça, vu que je m'honore, que je m'honore ? Que tu t'honores, Vu que je m'honore, du coup, j'honore aussi les clients dans un sens où moi, je donne vraiment le meilleur de moi-même et ça me permet de pouvoir vraiment m'assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible. Donc en fait, grâce à ces principes que j'ai mis en place, je peux aussi avoir des principes que je respecte pour vraiment livrer la meilleure expérience possible et la meilleure qualité de travail possible. Donc il y a quand même... mène bien les clients en général, ils respectent ça et justement, ils sont encore plus sérieux. Ils apprécient, ils sont trop contents. Ils sont encore plus... Bien sûr. Ça, encore une fois, ça fait un filtre au niveau des clients dans le sens où les gens qui vont remarquer ça, ils vont aussi, comme tu viens de dire, vraiment avoir plus de respect pour leurs tatoueurs et apprécier encore plus leurs sessions, encore plus être fier du travail qui va être fait sur eux. En vrai, encore plus avec le métier de tatoueur que d'autres métiers. Donc c'est applicable aux autres métiers, mais encore plus parce que la plupart des gens, ils pensent que le tatou, c'est la fête et que c'est tranquille et que c'est pas un métier et qu'ils se disent ouais, c'est en mode freestyle. Les tatoueurs, c'est en mode métier artistique, il n'y a pas vraiment de cadre et du coup... Ça peut l'être, ça peut l'être, mais en général, t'accèdes pas, moi ce que je considère, le next level quand tu te comportes comme ça en fait. Ouais, parce que ça te met des barrières, ça ralentit peut-être ton évolution sur pas mal de points mais au final, donc quand tu te démarres dans le tatou, tu te retrouves à tatouer beaucoup de gens où c'est très compliqué, où il faut savoir les gérer donc il faut apprendre petit à petit et après, en mettant tes règles en place, ça fait que, en quelque sorte, t'évince les personnes qui te rendent le travail plus difficile. Ouais, c'est un système d'entonnoir où tu te retrouves à... En fait, tu matches ta clientèle avec ton état d'esprit et là où t'en es dans ta vie personnelle et en termes de carrière mais encore une fois, on s'égare. Seulement de choses à apparaître. À la fin, je crois des points juste à peu près de... C'est ça. Mais donc du coup, pour en revenir au côté marketing, en fait, c'est que c'est essentiel parce qu'il est vraiment possible à l'heure actuelle d'être un bon tatoueur mais de ne pas avoir de clients en fait. Et on en connaît quelques-uns. C'est pour finir sur ça, en fait, le vrai point qu'on essaye de faire, c'est que maintenant, c'est pas que la qualité technique du tatou, l'aspect créatif, c'est aussi comment tu arrives à te vendre, comment tu arrives à te promouvoir parce que si tu sais pas faire ça, t'auras pas de clients en fait. On ne dit pas que c'est que les réseaux sociaux parce qu'on connaît aussi des artistes très très forts qui eux sont très bons justement dans le côté pendant les sessions donc le bouche à oreille fait qu'ils ont énormément de travail. Ouais, mais ça en général, c'est des artistes qui sont implantés depuis un moment au même endroit. Mais si tu comptes par exemple... Comme qui ? Comme Mike par exemple qui... Ouais, mais par exemple si tu... Lui, il n'est pas sur les réseaux, il s'en fout des réseaux mais il est... Ouais, mais le gars il tatoue dans la même ville, ça fait 14 ans qu'il tatoue, il est dans la même ville, tu vois, c'est du bouche à oreille, etc. Ouais, ouais. Mais par exemple, si tu comptes être un artiste qui va voyager, si tu comptes... Ah ouais, là par contre, non, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Ça est difficile si tu commences maintenant et en plus de ça, si tu comptes faire que ton propre style, enfin, il va falloir avoir un aspect marketing sinon ça va être compliqué d'avoir des clients parce que maintenant il y a trop de compétition. À moins que tu fasses vraiment des trucs qui soient genre... Ouais, lunaire. Incroyable, lunaire. Mais même ça, en fait, le problème, c'est que par exemple, il peut avoir des gens avec des capacités qui... Un style qui soit incroyable, des capacités qui soient hors normes, mais le problème, c'est qu'au départ, il faut bien de la peau pour pouvoir le montrer, ça. Et il suffit pas de dire aux gens ouais, je suis un boucher en dessin, je suis un tueur, etc. Tu vois ? Ouais. Au départ, il faut déjà réussir à avoir les premières... Là, on parle de quelqu'un qui vraiment démarre et veut directement faire son style à lui, quoi. Ouais. Mais quand même, l'aspect marketing, à l'époque, il fallait faire des portfolios. Moi, quand j'ai commencé, on faisait des portfolios dans des albums photos qu'on achetait. Et que tu amènes physiquement au shop. Ah ben, on avait tout ça. Tu te souviens ? Quand tu m'as vu commencer, je prenais des photos, je les faisais développer. J'avais un espèce de portfolio autour de vrai. Et c'était hyper cool de... Enfin, moi, j'aimais bien ce côté... Ouais, tu avais l'objet. Voilà, quand t'allais dans les shops des gens... Maintenant, les photos, on en a 10 000 dans le phone et ça a moins de valeur en vrai. Ouais, non, mais Rosé, quand tu prenais son book, tu t'asseyais... Ouais. Il y avait des photos lifestyle, il y avait des photos... T'avais l'impression que c'était un livre, en fait. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que ce genre de truc... Là, je viens d'en acheter un. L'autre jour, j'ai payé 300 euros. Et en fait, c'est l'équivalent de ce que je pouvais trouver dans les shops à l'époque où tu découvrais un artiste à travers son portfolio. Maintenant, ceux qui arrivent à bien documenter leur carrière, au lieu de le faire en portfolio qui reste au shop, ils en font des livres et ils le vendent. Ce qui n'est pas plus mal non plus. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, tout passe à travers les réseaux sociaux. Donc, on a dit, on a quand même un aspect vraiment social, dans le sens, il faut savoir créer des bonnes expériences pour les clients. Savoir se vendre sur les réseaux, savoir montrer de la bonne manière le travail. Et ensuite, il y a un autre aspect auquel il faut tenir compte. il y a plusieurs... On peut avoir plusieurs statuts, mais en général, quand on est tatoueur, il y a beaucoup de chance qu'au départ, jusqu'à un certain palier de revenus, je dirais, la plupart des gens vont être auto-entrepreneurs. Ouais. Et dans ce sens-là, ça ne va pas être très compliqué, en fait, de se gérer. Au niveau gestion, ça va être assez simple, c'est très simplifié. Après, maintenant, la plupart des tatoueurs restent dans ce format-là. Ouais, mais pour les gens qui, par exemple, ont l'intention d'avoir un shop ou alors qui, peut-être, vont atteindre une certaine notoriété qui va faire que forcément, ils vont dépasser. Voilà. Ils vont avoir plus de revenus. Là, tu passes en société et là, c'est un nouveau job qui commence. Sauf si tu as un assistant full-time. Ouais. Mais bon, en général, quand tu démarres sur ça, tu n'as pas toujours un assistant avec toi, donc il va falloir commencer à gérer tout le côté entreprendre, entrepreneur, et gérer les finances, gérer encore plus ta communication, gérer peut-être une équipe. La comptabilité, tout ce qui est géré. Enfin, il faut... Gérer des personnes et gérer de l'humain. Je ne sais pas comment on dit. Ouais, en fait, ce qu'il y a, ce qui est complexe, c'est que je pense que beaucoup de tatoueurs, et je pense que c'est un petit peu le même délire que peut-être des gens qui vont faire de la musique ou alors des athlètes ou quoi, c'est que c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Et du coup, en général, quand on est passionné par quelque chose comme ça et qu'on s'y investit pleinement, on n'est pas les profils type pour faire de la paperasse, tout ce qui est logistique et en termes de... En général, c'est plus phobie administrative, pas envie de le faire et c'est des devoirs que de... Ouais, mais en vrai, moi, les mecs que je connais qui sont vraiment performants en tatouage ou qui sont vraiment des vrais artistes, ce n'est pas ceux qui gèrent bien les papiers parce que, justement, ça prend trop de temps, ça te possède en fait. La passion, elle te possède. Et les gens qui se font le plus d'argent dans le monde du tatouage, ce n'est souvent pas des bons tatoueurs ou alors, c'est les gens qui ne sont même pas des tatoueurs. qui capitalisent sur le tatou qui ne sont pas tatoueurs. En faisant des marques de machines, en faisant des... Marques de machines, en ayant des tattoos supplies, en ouvrant des shops alors qu'ils ne sont pas tatoueurs eux-mêmes et en vrai, des fois, il y a des tatoueurs qui râlent et qui disent ouais, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les tatoueurs qui gagnent le plus du tatouage parce qu'il faut se concentrer sur l'aspect business. Les vrais purs et durs tatoueurs, en général, ils n'ont pas envie de mettre le nez dans les papiers. Après, il ne faut pas croire, encore une fois, c'est des généralités. Il y a des tatoueurs qui sont hyper bons en tatouage et qui gèrent aussi la paperasse. Mais c'est vrai qu'en général, il y a toujours une petite aide. Il y a toujours la femme ou l'apprenti ou alors parfois je pense le meilleur move à faire, c'est parfois il faut savoir déléguer si on a des personnes de confiance et si on peut se le permettre et qu'on a les revenus en conséquence et de prendre une ou un assistant pour aider justement avec cet aspect de la carrière quand on veut step up au next level business. C'est quand vraiment tu commences à être très établi dans le tattoo dans ta carrière et que... Oui, mais là, on va couvrir un peu tous les aspects à différentes échelles. Donc on parle du débutant mais on parle aussi de la personne qui est très établie et qui est avancée dans le game. Après, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé qui, moi, me semble important. C'est que être tatoueur c'est aussi être bon en communication. Ça fait vraiment la différence sur le long terme. C'est-à-dire que les clients, ils font des demandes et de nos jours, ça se passe principalement par email. Et du coup, ça veut dire qu'il faut savoir répondre correctement aux emails. Il faut savoir... En fait, encore une fois, c'est une question de système, de mise en place. Oui, je sais où tu veux en venir. Mais alors, vas-y. Sur les allers-retours. Alors, vas-y, vas-y. C'est le système que tu as pour répondre aux gens au premier contact. Et ça, je l'ai bien beaucoup appris avec toi aussi. C'est que la plupart des tatoueurs et surtout encore plus dans les débuts, tu vas te retrouver à faire 10 000 allers-retours avec un client parce que justement, ton système, il n'est pas assez bon et que ce n'est pas assez droit et assez structuré pour en fait montrer à la personne qui reçoit le message au client, OK, c'est clair, il y a très peu d'éléments mais c'est très clair. Et la prochaine étape, il n'y a pas 36 solutions. Tu ne peux pas aller commencer à divaguer, à poser des questions qui n'ont rien à voir parce que tu sens que la structure fait que tu te laisses un peu guider dans le truc et il faut réussir aussi à faire lâcher prise aux clients d'une certaine manière grâce à ce système. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un système d'entonnoir et de filtre où beaucoup de gens vont faire des demandes mais ils sont dans la fantaisie. Ils n'ont pas forcément vraiment envie de se faire tatouer, ils ont un peu de temps entre leurs mains, pourquoi pas récupérer des informations et pour les jeunes tatoueurs qui n'ont pas de système en place, tu peux perdre énormément de temps à faire des allers-retours et en fait, il faut justement mettre un système en place pour réussir à capter de manière très rapide qui est sérieux et qui ne l'est pas. Et en sachant que même ceux qui sont sérieux, ils peuvent te faire perdre beaucoup de temps si toi, ton système n'est pas bon et si tu es mal rodé et même quelqu'un qui va se faire tatouer par toi, c'est ta faute en fait si tu te retrouves à faire 10 allers-retours avant de le tatouer. Moi, sur ça, je suis méga efficace donc je n'ai aucun problème mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir une certaine rigueur, il faut savoir répondre aux gens, il faut savoir être ponctuel dans les rendez-vous mais il faut aussi savoir répondre aux bons talents d'ailleurs, sur ça, nous, on est assez rigoureux, on n'est jamais en retard, on a des rendez-vous par téléphone, si la personne, il y a une fenêtre de 30 minutes, si la personne, au bout de 10 minutes, elle a loupé, c'est annulé et donc la personne, si ça a été annulé une fois, ça va être après beaucoup de temps pour réussir à avoir un autre rendez-vous. Encore une fois, c'est une question de mise en place et de système et en fait, quand on commence à avoir des principes et des systèmes qui sont vraiment solides, on valorise vraiment plus son temps et du coup, on ne se permet pas, nous, d'empiéter sur, de faire perdre du temps aux gens mais on ne va pas accepter que les gens nous fassent perdre du temps, encore une fois, et ça devient beaucoup plus facile de dire non aux gens ou de pouvoir dire, voilà, ça, c'est un projet que je peux répondre à tes attentes, je pense que je suis un bon match pour toi ou alors de aussi bien dire, voilà, je pense que moi, je ne suis pas le profil qui va convenir pour tes sessions ou alors juste directement savoir qu'on est sur la même longueur d'onde mais au-delà de ça, c'est de se dire que si on n'est pas capable de, encore une fois, c'est si on veut avoir une carrière sérieuse et où on veut pouvoir tacler du travail de manière régulière et pouvoir amener le meilleur de sa personne dans les sessions, il faut avoir ce genre de mentalité et pouvoir être performant sur toutes ces facettes et sur tous ces aspects du métier. Si on est à l'arrache et qu'on se dit non, mais moi, en fait, je m'en tape, je réponds au DM à l'arrache, s'il y a une session, tant mieux, tu arrives à l'arrache, tu es foncé, machin, ça, c'est un autre style de profil et ça peut fonctionner pendant un moment mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ce fonctionnement, tu vas pas... Ce type-là va abîmer la santé. Tu vas t'abîmer mais surtout, tu vas pas avoir le longévité dans le game, tu vas pouvoir aller jusqu'à un certain palier et après, en fait, tu vas pas pouvoir accéder, tu vas pas pouvoir passer de l'autre côté de la barrière où tu vas vraiment pouvoir... On va dire que c'est pas le plus optimisé pour évoluer vraiment au niveau où tu pourrais évoluer. C'est vrai, moi, après, j'ai beaucoup de copains tatoueurs aux quatre coins du monde et je connais beaucoup de personnes qui ont beaucoup de succès dans ce métier. Après, il y a toujours les anomalies, des mecs qui sont complètement torchés tout le temps, qui... Tu sais pas comment ils font mais ils arrivent toujours à être productifs. Mais en général, il y a toujours un aspect de leur carrière qui pêche et parfois... Souvent, c'est la santé. Déjà, la santé mais après, même... Je veux dire, on citera jamais de noms mais il y a des mecs qui perdent énormément de clients ou ils perdent le respect de beaucoup de personnes parce que, justement, ils sont trop à l'arrache et qu'ils font n'importe quoi, tu vois. Après, ce qui les sauve, c'est la qualité de leur taf, tu vois, mais... Pas mal de gens qu'on connaît qui se sont fait tatouer et qui, au final, ont eu des très mauvaises expériences avec des personnes qui, au final, sont des artistes de ouf. Ouais, en général, ces gens-là ont tendance à un peu... Leur carrière s'éteigne au bout d'un moment ou alors, ils vont... Enfin, ouais. Ils vont galérer. Ils vont galérer. Au lieu de vraiment s'expandre, ça va justement régresser au niveau de la clientèle, au niveau du rythme de vie, au niveau de santé, au niveau de tout. Ouais, et c'est surtout ce que tu viens de dire, c'est qu'ils vont galérer et le but du jeu, c'est de prendre du plaisir. Ouais. Le but du jeu, c'est pas de tatouer pour que ça soit juste le... Fardeau. ça permet de manger. C'est là où c'est pas bon, en fait. Du coup, quand on arrive à être en place sur tous les aspects du métier, ça permet que l'expérience pour le client mais aussi pour soi-même, elle soit vraiment agréable. Ce qui permet, encore une fois, d'avoir de la longévité et ce qui fait que la meilleure manière d'être bon, en fait, ça se fait sur le temps et le long terme et c'est de pouvoir, jour après jour, continuer à être présent, à s'entraîner, à pratiquer, etc., plus qu'être vraiment intense sur quelques années. Ensuite, le métier, il va sûrement évoluer dans une nouvelle direction. En constante évolution. Maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle. Ça va être encore un nouveau délire. Ça va être un nouveau délire. Encore une fois, je fais une parallèle avec le monde de la musique. Je ne sais pas si vous avez vu, si les viewers ont vu, mais il y a un petit moment quand on était à Toronto, d'ailleurs. Le son de Drake qui est sorti fait par une intelligence artificielle. Merci. Vas-y, rosy-le. Une intelligence artificielle qui a produit l'instrumental, qui a écrit le lyrics. Qui a monté un clip par rapport à des images. Et qui a rappé avec la voix de Drake et c'est incroyable parce que c'est un meilleur son de Drake que Drake ne pourrait faire. Oui. En tout cas, c'est un son plus de ce que les fans de Drake attendaient. Oui. D'après ce qu'on a pu lire dans les commentaires, etc., c'était vraiment ce que les gens attendaient. Le mec a fait un hit, l'intelligence artificielle a fait un full hit de Drake. Et du coup, ce son a été, tout le clip a été retiré. Nous, on a pu le voir que pendant deux jours. Il a été retiré ? Oui. On peut encore trouver le son parce qu'il le ressorte. Mais avec le clip et tout, parce qu'il l'a émis sur une chaîne Vevo, donc genre une chaîne officielle et tout. Et je pense que justement, ça va être soit Drake lui-même ou alors les maisons de disques ou quoi qui l'ont fait retirer. Mais mec, ça fait des millions de vues sur une semaine. C'était assez incroyable. Donc ça fait se poser des questions aussi. Ça évolue très très vite et de manière exponentielle. Et ça se trouve, dans deux ans, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, surtout que l'autre soir, j'étais avec le... Enfin, Mila, elle m'a montré un nouveau truc où c'est un bot sur Discord et tu lui demandes ce que tu veux et il te génère des images. Et c'est vraiment... Sur Discord ? Parce qu'il y avait déjà Dali qui faisait ça qui génère des images. Non, 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 mais Dali, c'est flingué comparé à ce truc. Maintenant, t'as GPT-4 qui fait des images aussi. Non, mais là, mec, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi, je lui ai demandé les pires trucs. Je lui ai dit je veux un cholo, crâne rasé, tatouage sur la tête, genre membre de gang. Je veux qu'il soit dans une rue de Istélé. Je veux qu'il soit en tutu rose avec un chihuahua dans un sac Gucci. Genre, je lui ai demandé un truc comme ça et ça génère quatre options et c'est impressionnant. Et après, du coup, ça, au départ, on rigolait, mais après, je me suis dit tiens, vas-y, fais-moi une statue en marbre avec une grosse barbe qui représente Hercule dans le style de Bernini. Et en fait, toutes les images qu'on voit sur Pinterest, la gavée en train. Ouais, maintenant, Pinterest, avant, c'était vraiment que des vraies photos de statues et maintenant, c'est rempli de trucs artificiels. Donc, ouais, là, tu peux vraiment, vraiment générer des choses artificielles, ce qui fait que le métier va peut-être évoluer dans une autre direction parce que, finalement, est-ce qu'il va vraiment avoir besoin de savoir dessiner ? Eh bien, mid-journey, ah, mais mid-journey, c'est HGPT. OK. C'est la même entreprise, mais c'est la même société. Mais du coup, ouais, ça fait se poser la question de est-ce qu'il va falloir savoir dessiner ? Eh bien, après, il y aura ceux qui sont en mode puriste du dessin qui auront leur côté, leur truc à amener artistique. Il y en a plein qui vont dire qu'une intelligence artificielle, elle n'aura pas le côté artistique. Mais bon, on a bien vu que ce n'était pas le cas et que ça allait évoluer d'une manière où, justement, l'artistique, c'est aussi lier plusieurs choses ensemble pour en créer une nouvelle. l'intelligence artificielle le fera. En fait, l'intelligence artificielle, elle va carotter plein de bouts de plein de mecs forts et puis au final, elle va faire son propre truc. Ouais, donc ça sera aussi artistique au final. C'est artistique. Donc là, dans ce cas-là, il faudra pour le coup avoir un style, vraiment avoir une singularité. mais ta singularité, il y a quelqu'un qui dira fais un design de tel truc comme cette personne-là, même si toi, tu viens de... c'est un style de ouf, mais ça pourra faire exactement ce que tu fais d'une manière nouvelle. Je pense qu'on a encore un petit peu de marge avant que ça se passe. Deux ans. Pas plus de deux ans. Ouais, bon, ben parfait. Ouais, ça commence maintenant. Encore, j'ai essayé avec... j'ai essayé, tu vois, de recréer des designs de tatouages japonais en mettant des noms et tout. À l'heure actuelle, c'est pas... C'est pas encore... C'est flingué. Ouais. Mais... Il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent. On a notre assistante, il y a Milouze. Elle nous sort les infos officielles. Derrière qui nous sort les infos. Ouais, mais c'est juste qu'en fait, d'ici les prochaines années, quand on voit la vitesse à laquelle ça va et que tu sais que le truc, là, pour le moment, il est incuitissant et que ça va passer à je ne sais pas combien de millions, de trillions dans très peu d'années. En fait, c'est là où l'évolution, en fait, on ne peut même pas s'attendre à ce qui va arriver. Après, là où ça va être plus technique, par exemple, dans le sens du tatouage japonais, c'est quand, par exemple, tu dessines tous les... Enfin, tu sais, genre, à chaque fois, je dessine tous les fonds, tous les trucs, la plupart des trucs, je les fais à main levée. Ouais, pour l'adapter au corps. Donc, c'est vraiment adapté sur le moment, au corps de la personne, au moment T, avec, selon, la physicalité de la personne. Ouais. Donc là... Là, ça va te sortir le truc. Là, il faudra être vraiment dans le futur où tu auras un scan du corps de la personne qui va scanner la personne, que tu auras un bras qui se mettra sur ton bras robot et qui va te faire dessiner avec le marqueur. Ouais, ça, c'est le futur. Et vu que je pense que ce n'est pas la priorité, le tatouage... Non, ça, ça sera... On ne sera peut-être plus là quand il y aura ça. Ouais, tu vois, genre, ce n'est pas encore la priorité. Il y a d'autres choses avant, tu vois. Mais... On s'égare encore. On s'égare encore. Mais non, mais en fait, on ne s'égare pas vraiment. Ouais, parce que c'est... Parce que, voilà, avec les nouvelles technologies, il faut se dire que les choses vont encore plus évoluer. C'est pour ça que ça ne sert à rien, je pense, pour... S'il y a des personnes, des anciens du tatouage qui nous regardent, de trop faire de la résistance avec la nouveauté et les gens qui rentrent dans le game maintenant. Moi, ce que j'essaie de faire et ce que je pense qui est la meilleure chose à faire, c'est... C'est de se servir des deux parce qu'il y a du bon dans les deux facettes, en fait. Ouais, c'est d'être... Et que tu es obligé d'avancer avec ton temps parce que sinon, au bout d'un moment, quand tu n'avances pas, ben... Tu vas être laissé derrière. Ouais. En fait, c'est de faire une sorte de bridge, de pouvoir connecter. Et moi, je me sens un peu dans cette situation où, en fait, pour les nouveaux ou les nouveaux arrivants dans le métier, ils me voient un peu comme un ancien parce que, ben voilà, ça va faire 14 ans que je tatoue. Mais pour les anciens, ils me voient comme un bébé parce qu'il y a des mecs qui tatouent depuis 30 ans, 35 ans. Par exemple, Hilo, avec qui j'ouvre un shop à Okinawa, au Japon. Momoyama. Vous pouvez suivre sur Instagram. Vous allez voir toutes nos aventures. On va parler de ça en fin de vidéo. On y est dans deux semaines. On y est dans deux semaines. Dans deux semaines, on va ouvrir le shop. Mais par exemple, lui, c'est une personne qui a contribué, je vous en ai déjà parlé, à développer le tatouage électrique au Japon. Donc, c'est quand même... Ça a été quand même... Je pense pour lui, il a appris dans des conditions qui sont très particulières parce que le tatouage au Japon, c'est... Lui, c'est sûr, il a appris vraiment à l'ancienne. Très dur. C'est un monde... C'est un peu... C'est beaucoup plus underground que ce qu'on peut avoir ici. Et du coup, lui, c'est quand même quelqu'un qui a su évoluer avec son temps dans le sens où il tatoue avec des peines, il se sert du iPad, il est moderne. Mais à côté de ça, c'est une encyclopédie du monde du tatouage. Et je pense que pour les nouveaux arrivants dans le monde du tatouage, c'est aussi bien de quand même regarder ce qui a été fait avant pour pouvoir comprendre parce qu'en voyant les erreurs que certaines personnes ont pu faire ou en apprenant des anciennes méthodes et des anciens fonctionnements, on apprend beaucoup et ça permet de vraiment évoluer tout en restant connecté avec ce qui se fait à l'heure actuelle et pareil avec les anciens de pouvoir justement apprendre de la... de la nouvelle vague de tatoueurs pour ne pas être laissé pour oublier et aussi accepter que les choses vont changer. C'est inévitable. Donc, tu es obligé de jouer avec les règles telles qu'elles se créent et telles qu'elles avancent. Et te dire que peut-être que dans pas si longtemps, l'intelligence artificielle va encore faire évoluer les choses. Oui. Donc là, on a parlé de... On a parlé de quoi ? On a parlé du côté marketing qu'il faut savoir se gérer. On a commencé par le côté purement artisanal, le tatouage. Artisanal. Marketing, aspect social. Oui. L'aspect entreprendre et savoir gérer. On n'a pas parlé de savoir gérer une équipe. Mais ça, c'est un autre délire encore une fois pour ceux qui veulent ouvrir des shops. Oui. Mais déjà, tu as savoir gérer ton entreprise si tu es à ton compte et ensuite, tu as gérer une équipe. C'est encore un autre délire. L'environnement, c'est très important en fait. Je dirais qu'il vaut mieux être seul que mal entouré quand on est tatoueur dans le sens où en fait, il faut être sur des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Si on a pour objectif, si on est... Enfin, pour les gens qui sont passionnés qui ont pour objectif de, je ne sais pas, par exemple, peindre, être hyper productif, qui veulent toujours repousser leurs limites en tant que tatoueur, dans ce cas-là, il faut s'entourer de gens qui sont dans le même état d'esprit. Sinon, ça va être douloureux. Oui. Tu vas tout le temps te frustrer. Tu vas être frustré de travailler avec des gens qui font le même métier que toi mais qui n'ont pas du tout la même passion. Et en même temps, il faut être dans... Si on travaille dans des shops, si on n'est pas à son propre compte dans un studio privé, je pense qu'il faut être dans des shops où il y a une énergie qui est aussi saine. Encore une fois, il y a des règles. Oui, il y a des règles et vraiment, tout le monde se tire un peu vers le haut et va dans la même direction. C'est ça. Si les directions sont opposées, ça disperse et ça fait que tu évolues aussi moins vite. Oui, après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir différentes couleurs dans le shop dans le sens où les gens peuvent avoir des goûts différents, veulent faire des choses différentes mais il faut qu'ils aspirent à la même chose et surtout aussi qu'ils respectent les règles pour que tout le monde puisse s'épanouir sans que tout le monde s'empiète. Maintenant que ça s'est dit, on va vous parler un petit peu de l'actualité. Donc là, on vient de rentrer de Toronto où on a passé un mois et une semaine à prendre du plaisir mais pas que, aussi du muscle. À prendre du muscle parce qu'on a poussé là, on s'est mis une bonne déterre. On s'est mis une bonne déterre sportive. On a eu un jour cardio, un jour poussage. Moi, j'ai pris 4 kilos ou avec un peu d'alter des fois. Moi, j'ai pris 4 kilos. Toi, tu as pris 3 kilos. Oui. On a bien mangé. C'est toi qui nous a concocté midi et soir. C'est vrai. Et on est chargé en protéines. Chargé en protéines et on va essayer de vous préparer une vidéo récap. On a essayé de filmer. Oui, Toronto, c'est un peu chaotique parce qu'on tatouait énormément tous les deux et du coup, on a filmé des plans de ce qu'on pouvait mais il n'y a zéro structure. Ça va être une vidéo intéressante dans le sens où vous aurez plein de petits moments de ce qui s'est passé sur le mois. Oui, je partagerai aussi même les plats parce que j'ai pris en photo chaque plat que tu as fait. Ok. Et donc, je mettrai en petite vignette un peu les plats qui défilent. Tu pourras même les commenter si tu le désires. Je pourrais même les commenter et s'il faut même, je pourrais mettre un petit peu quelles ingrédients il y a dedans. C'est ça. Et du... à vraiment bosser non-stop on était au 33ème étage et on est très peu sortis et ce n'était pas le truc le plus sain mais on allait là-bas pour taffer et c'est ce qu'on a fait. Oui. Et il y a eu des moments pendant 3-4 jours où on ne quittait pas le building et en vrai, on le sentait. On se disait là, on est déconnectés. Oui, on se sentait un peu déconnectés. Et dès qu'on sortait et qu'on allait dehors, tout est en mode concrete là-bas. C'est bitume, c'est comme New York un petit peu en plus petit. Pareil. En gros, tu n'as pas de verdure, rien et tout ça, en fait, quand nous, on est habitués à avoir quand même un peu de nature autour de nous, ça fait bizarre et tu le sens sur la santé en vrai. On l'a senti. Mental et physique. Heureusement qu'on avait le sport et qu'on se couchait tôt et qu'on avait nos principes et notre hygiène, etc. qui nous a permis de quand même rester relativement sains. Et pour ma part, là-bas, je n'ai fait que du tatouage noir et gris. Pour ceux qui m'ont découvert sur cette chaîne et qui ne connaissent que mon travail de tatouage japonais, à la base, moi, je ne faisais que du tatouage noir et gris, un petit peu le style que Nico fait à l'heure actuelle. Et en gros, Nico, il a appris le tatouage avec moi et c'est un petit peu l'élongation de ce que j'avais mis en place. Et moi, je suis plutôt en train de me retirer dans ce style-là et c'est lui qui prolonge la dynastie, on pourra dire. Perpétue. Voilà, qui perpétue dans ce style-là. Mais pour ceux qui sont curieux, le tatouage que je fais en noir et gris et puis vous en verrez un petit peu dans cette vidéo aussi. D'ailleurs, à la base, c'était aux Etats-Unis et il y avait une chaîne YouTube aussi. Donc là, maintenant, c'est une nouvelle chaîne YouTube en français. Donc si vous voulez voir la chaîne YouTube, chaîne en anglais et sur laquelle on a eu pas mal de vidéos. C'est sûr. On a voyagé dans le monde entier. Il faut remettre des vidéos. On a vraiment voyagé beaucoup, beaucoup dans le tatouage. C'est sûr. Donc voilà. Donc là, par contre, le contraste de ce côté bitume, etc. et c'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est que dans deux semaines, on part avec Milouz et Niko à Okinawa qui est une île qui se situe à équidistance entre Taïwan et le Japon. Donc c'est territoire japonais. Okinawa, en fait, c'est assez particulier parce que les gens d'Okinawa, c'est des Japonais mais avant tout, c'est des Okinawanjin. Ils se considèrent limite pas comme des Japonais eux-mêmes. Ils se considèrent d'abord comme des, je sais pas comment on dit en français, des Okinawaïens avant de se considérer comme des Japonais. En fait, c'est un petit peu comme on pourrait dire, c'est une sorte de Hawaï japonais en fait, en quelque sorte. Et donc, j'ouvre un shop là-bas avec le mentor de Mila, le Sensei en fait de Mila et du coup, Ben Niko vient avec nous pour vraiment nous porter main forte pour le lancement du shop, aider et parce que ben voilà, c'est aussi une histoire de famille encore une fois. Donc, on est impatients de partager ça avec vous, ça va faire vraiment des vidéos super cool. Là, on aura de quoi vloguer et on pourra faire découvrir pas mal de trucs. On va faire découvrir pas mal de trucs. Encore une fois, pour ceux qui nous suivent aussi à cause du Japon, vous allez voir des trucs super intéressants et aussi la mise en place d'un shop et la découverte ensemble parce qu'à l'heure actuelle, on a déjà les clés du shop, le local est sécurisé mais on n'a pas encore mis les pieds dedans donc on va le découvrir ensemble et on va filmer ça. Il y a peut-être quelques travaux à envoyer. Quelques travaux à envoyer mais je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire niveau travaux mais en tout cas, c'est la découverte ensemble. Ça va être un endroit exceptionnel. Je n'en dis pas plus, je pense que je vais laisser, on découvrira ça en vidéo tous ensemble. Voilà, c'est un petit peu le topo pour cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour du métier. Si vous pensez qu'on a oublié quelque chose, n'hésitez pas. Mettez dans les commentaires si vous trouvez d'autres métiers ou métiers de tatoueur. Et encore une fois, on a essayé de faire cette vidéo pour partager notre point de vue tout en sachant que je pense que d'autres professions peuvent se reconnaître dans ce dont on a parlé. Ouais. Tous les métiers peuvent que ça soit prendre des points sur ce qu'on a dit et certains métiers c'est carrément similaire, 100%. C'est sûr. Voilà, donc merci à tous pour avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit pouce. C'est la meilleure manière de nous soutenir. Ça fait très plaisir. Ça fait énormément plaisir. Mais les commentaires, ça fait encore plus plaisir. Les commentaires, c'est ce qui fait le plus plaisir. Et à chaque fois, c'est lui qui répond. C'est moi qui répond, mais on les lit tous les deux. Moi, je ne réponds pas trop. Ouais, mais tu édites les vidéos en ce moment. les quatre dernières, c'est moi qui me les suis. Vous pouvez remercier Nico pour éditer les vidéos et les commentaires, ça fait vraiment plaisir. On lit chacun de vos commentaires, donc ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ouais, donc partager, poser des questions et comme ça, même, on pourra faire des petits Q&A pour en répondre dans... C'est vrai que je pense qu'une vidéo Q&A, ça pourrait être sympa. Si on fait un cumul de toutes les questions sur les dernières vidéos, il y a de quoi faire une vidéo Q&A. Plus la communauté est active, plus ça motive en fait à faire des vidéos et plus on se dit que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Encore une fois, on n'est plus là en train de chercher à faire des vidéos qui font buzz ou des vidéos sans sas. On essaye vraiment de faire des vidéos qui nous plaisent. Ouais, qui ressemblent vraiment à notre rythme de vie, à ce qu'on... Nous, on kiffe regarder ou écouter. Mais on veut aussi que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les vidéos... Si ça peut transmettre des informations qui peuvent servir à quelqu'un, si ça ne sert à rien, nous, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc les retours, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur de voir qu'on a un vrai soutien. Bon, ben voilà. Sur ce, on se voit... Dans deux semaines. On se voit dans deux semaines. Ouais. Peace. Excellent, excellent. Bon, on va faire un petit récap des points qu'on a abordés pour donner un peu de structure à cette vidéo. Donc en numéro 1, le côté artisanal. En travaillant sur les différentes techniques pour une exécution de qualité et une cicatrisation optimale. En 2, le côté artistique pour trouver sa singularité. En 3, le côté marketing pour trouver des clients à travers les plateformes de réseaux sociaux ou le bouche à oreille. En 4, être un bon communicant en optimisant les échanges avec les clients pour éviter les allers-retours inutiles. Et savoir, être rassurant. En 5, être conseiller et commerçant pour fidéliser les clients. En 6, être une oreille attentive pour les clients qui ont besoin de partager leurs émotions. car le tatouage crée ce lien assez particulier dû à la douleur, la vulnérabilité et l'échange d'énergie pendant les sessions. Certains auront besoin de partager des points importants de leur vie. En 7, être un bon gestionnaire d'entreprise pour tous ceux qui sont à leur compte. En 8, sur le côté personnel, avoir une bonne rigueur et une hygiène de vie qui permet de répondre présent et de performer sur tous les autres points. Sous-titrage Société Radio-Canada